C'est le jour J les gars, je pars en Colombie pendant un mois. Est-ce que vous vous rendez compte ? Parce que moi non. Je suis à la fois excitée, genre j'ai trop hâte, mais en même temps je suis super stressée. J'espère que je vais revenir vivante de ce voyage, ce serait bien. C'est mon tout premier vrai gros voyage en vrai hors France-Canada. Et je suis allée à Cuba, il y a New York aussi, mais deux semaines et il pleuvait tout le long, donc ça compte pas. On va passer à l'étape ultime de voir si ma valise ferme. Ça a craqué. Nickel. Je vais leur dire au revoir hors caméra, parce que je vais chaler toutes les larmes de mon corps. Pour ceux qui se demandent où c'est que je vais mettre les chiens, il y a quelqu'un qui va vivre chez moi en fait. Quelqu'un de confiance, qui va bien s'en occuper. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a ma mère aussi qui va venir une fois par semaine les promener, leur donner des petites gâteries et tout. Toutez-le en plus, il est trop mignon. T'en as pas le marre d'être mignon comme ça, tu veux pas arrêter au moins avant que je parte ? Bon allez, on se retrouve dans l'avion. A tout à l'heure. Je déteste le décollage. Première destination du voyage, Bogota, la capitale. On m'a répété et répété que c'était super dangereux de sortir son téléphone partout en Colombie, mais encore plus à Bogota. Tu pouvais te faire agresser assez facilement. Du coup, j'avais un peu peur de filmer, mais je me suis sacrifiée pour le vlog. Ok ? La première chose que je remarque en tout cas, c'est la pollution. Quand t'es au centre-ville, c'est presque difficile de respirer tellement c'est pollué. C'est tellement pollué que certains jours, la ville interdit toutes les voitures de circuler. Il n'y a que les transports en commun qui sont autorisés. Deuxième chose que je remarque, les chiens à lunettes. Tous les chiens qu'on croisait avaient des lunettes. Il y en avait un, il avait des lunettes de ski, il se promenait tout seul. J'ai pas eu le temps à le filmer, j'étais dégoûtée. On a même refait le tour du quartier pour essayer de le retrouver. On le retrouvera jamais. Ça m'a vraiment procuré du bonheur. Je regrette un peu qu'on n'ait pas réussi à le filmer, mais bon. Faut que j'arrête d'y penser. Ça va aller. Ça va, t'es capable de se remonter. Repense aux chiens à lunettes, ça va te faire sourire. Oh, chiens à lunettes ! Content, on en a eu un autre. Il est génial ! On est dans le pays des chiens à lunettes, les gars, c'est un truc de fou. Le premier était mieux parce qu'il avait des lunettes de ski quand même. C'était quand même plus impressionnant. Et surtout, il était tout seul. Mais je suis contente. Surtout, il faisait sa vue. Tu voyais qu'il était autonome. Il était tout seul, il n'y avait même pas de maître avec lui, c'était incroyable. Bon, c'est pas grave. On en a eu un autre. On en a eu un autre. Bon, moi, maintenant, vous pouvez nous croire. Bon, on cache le téléphone parce qu'on va se faire cambrioler là. Ouais, c'est le moment de te faire. Il est 6h30. Ce qui est fou, c'est que je m'en avais plus tôt en vacances que chez moi. Ouais, de ouf. Ça, c'est la banane plantain, des oeufs, arepas, beans, avocats et chorizo. Mais ça, je ne vais pas manger. Pourquoi tu ne manges pas, Vincent ? Tu ne manges pas le matin, ça sert à rien. Regardez mon assiette. Vous avez vu mon assiette ? C'est la même que moi, en fait. Vous avez vu mon assiette ? Qui veut mon chorizo ? Moi. Quand j'étais petite, j'ai fait une allergie à la pizza au chorizo. Ma tête est devenue un chorizo. Du coup, depuis, j'ai peur de manger du chorizo. Peut-être qu'on va faire du cheval aujourd'hui, les gars. Quoi ? J'ai trouvé un petit ranch. Ils sont trop beaux, les chevaux. Pourquoi il n'y a que la moitié d'une poule ? Il n'y a que la moitié de la poule, Vincent. Il manque le devant. Ils ont mangé la moitié. Ils sont vénères, les chevaux colombiens. Moi, je veux un gentil. J'ai peur. Est-ce que tu vas voir un méchant qui va se cabrer ? Arrête, t'es méchant. Déjà, on n'aura pas de bombe, ça, c'est sûr. Aucune sécurité. Les chevaux, c'est des malades. Ils sont excités comme des fous. On est partis au galop directement quand on est sortis du truc. Ils sont méga sensibles, en fait. Il y a des chiens enragés partout aussi. C'est un peu flippant. Mais ça va, là, j'ai trouvé mon rythme, là. Il ne part plus au galop toutes les deux secondes. C'est trop beau. C'est mon petit canasson. Attention, petit chien-chien. J'ai les chevaux, Vincent. Tellement j'avoue bien. Mais Vincent ! C'est parce que je serais de ouf. Il était tout le temps au galop. Je l'ai eu tout le temps de m'appeler. Je n'ai jamais vu un cheval aussi dur, genre. Mais c'était vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'il était tout le temps au galop. Toi, t'es mon petit chien colombien, toi, mon bébé. Denden, il va être trop jaloux quand il va voir la vidéo. Quoi ? Denden, il va être jaloux. Comment ça ? Ma maman l'a remplacé. Tu le montres, la vidéo ? Bah oui. Il regarde ? Bien sûr. Mais il ne voit rien, il louche. Non, c'est pas vrai. Dis pas ça, mon Denden. La vie, il ne comprend rien. Tu grognes ? Tu grognes pas sur ma maman ? Il est venu. On dirait Romane quand elle est fâchée. Regarde la poule, j'adore. Elle est trop belle, cette poule. Ça me donne envie d'avoir une poule. On va voir un petit poulain qui vient de naître. C'est une bachette. Oh non, elle est trop mignonne. Ok, je croyais que tu étais dégoûtée. Oh non, mais regarde. Tu as la corde en ombilicale. Regarde le corde en ombilicale. Oh, c'est beau. Elle est grande, hein. Elle est née hier. Regarde comment elle est grande. Les vaches ici, elles ne sont pas exploitées ni pour le lait, ni pour la viande. En fait, elles font des concours de beauté. Franchement, elles ont une meilleure vie que moi. Elle est adorable, cette vachette. Regarde, elle adore les gâteaux. Ils sont tellement aux petits soins avec leurs animaux. Ça nous a fait trop plaisir de tomber sur un centre-icaisse comme ça parce que malheureusement, ce n'est vraiment pas toujours le cas. J'ai un bon coup de soins. Il a un bon coup de soins, non ? Ça, c'est un tamal. C'est ma nourriture préférée d'ici. J'adore ça. J'en mange aussi à Montréal. C'est pu dans une feuille de palmier comme ça. Et c'est fait avec comme de la farine de maïs, je crois. Et il y a plein de trucs dedans. C'est délicieux. Ils ont une autre spécialité. Ce qu'ils font ici aussi, c'est qu'ils mettent du fromage râpé dans la glace, la crème glacée. Chacun sa culture. Il faut respecter. Mais c'est vrai que quand tu ne t'y attends pas, c'est un peu particulier. Alors, Romane, elle a pris ça en pensant que c'était de la noix de coco râpé. C'est trop bizarre. Moi, j'adore le fromage, le médaille. Il faut pouvoir je m'adapte. Romane, elle a acheté ça pour se fondre dans la masse. Mais je crois que personne ne met ça. Mais ce n'est pas grave. C'est le genre de touriste qui porte un maillot Allée la France. J'aime Paris quand je suis en France. Les gens lui ont dit qu'elle était plus colombienne que eux-mêmes. C'est beau, hein ? Viens, on va rencontrer nos voisins. Non. Car il y a la tour Eiffel. Non, non, il faut rester loin. Non, mais regarde. Reste loin. Il y a la tour Eiffel. J'ai trop peur que tu tombes, Soi. Non, je ne vais pas tomber. Il y a un grillage. T'es bête, au revoir. Non, ton téléphone peut tomber dans la jungle, en fait. Tu fais comment pour le récupérer ? Bah, je t'envoie. Bah, ouais. Et moi, je vais devoir me battre contre un puma. C'est beau. Il y a des pumas, là-bas. C'est vraiment beau. Prends-moi une photo, Soi. Wow, c'est insane. C'est beau, hein ? Tu ressembles à Tarzan, mais au féminin, genre. Non, tu ne devrais pas montrer ton short. Franchement, je n'aime pas quand on voit ton short, ça coupe le vibe, ouais. Est-ce que je devrais, genre, faire une photo authentique ? Ouais, genre, fais la meuf naturelle que tu n'es pas. Imagine que tu viens de faire caca, tu te sens bien. Tu viens de gagner 3 millions de dollars. Bon, c'est bien, là. Tiens, non. Enfin, d'un coup. Pour moi, quand tu regardes ces photos, il y a toujours un petit sourire dans le con. On peut aussi tuer un peu. Là, on se trouve à la Messa. C'est une petite ville qui se trouve à 1h30 à peu près de Bogota, parce qu'il y a une amie de la famille qui nous a prêté sa maison, qui est un peu particulière, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de mur. C'est trop bizarre. Envie de horte. Il fait comment s'il pleut ? Ben, il y a un toit. Il ne faut pas que la pluie, elle fasse comme ça, genre. Je ne pense pas qu'elle fait ça. Enfin, ouais. On a des chambres quand même fermées, là. Arrête, j'ai peur. Oh, mon Dieu. On ne se rend pas compte en vidéo. Oh, c'est huge. C'est gigantesque. Oh, c'est huge. Ça, c'était sur toi cette nuit. C'était là. Et j'ai fait ça, comme ça. Et j'ai senti un truc à l'hommage, j'ai jeté. On part. On prend les affaires, on s'en va tout de suite. Oh, non. Ah, mais il faut l'écraser. Ah, non, 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 je ne touche pas ça. Il y a des bébés dedans. Non, mais ça se trouve, elle est venimose. Ça se trouve, elle est venimose et je vais mourir. Elle m'appelait. Mais de quoi tu te bats ? Elle était sur moi. On a libéré l'arrivée. Ça suffit, ça suffit. Maintenant, il y a un serpent. Il est mort. Ça veut dire qu'il y en a plein. Bah oui, tu crois qu'on est où ? Qui l'a mangé ? Un petit chaton attaqueur qui essaie de me voler mes affaires. Va, t'enchaînes à pain. Non, non, fais pas ça, Vincent. Ils vont lui dire bonjour. Je ne sais pas très bien. Il faut qu'il se débrouille tout seul. Il ne faut pas qu'il soit mignon comme ça, sinon il va se faire bouler par un crocodile. Ça se trouve, c'est le chat de la fille ? Ouais, c'est possible. Oh, non ? C'est le chat de la méchant avec son chat depuis tout à l'heure. Oh, non ? Je peux te dire, elle va te foutre à la porte, elle m'a dit. Parce que je me dis, il ne serait pas comme ça s'il était sauvage, non ? C'est pas normal. Mais si, les chats, ils aiment trop les humains. Non, pas les chats sauvages, ils sont vla sauvages. Moi, j'ai eu un chat sauvage pendant 10 ans. Du coup, il n'était plus sauvage. Il était totalement sauvage. On ne pouvait pas l'approcher de 10 mètres, genre. Tu es sûre que c'était ton chat ? Oui, mais il était sauvage. Il vivait dans mon jardin, il lui donnait croquettes, mais il ne s'approchait pas de nous. Il n'était pas très reconnaissant, d'ailleurs. Non, ça se trouve, je le chasse depuis le début, alors que c'est notre ami. Alors, Jeanne, qu'est-ce qu'on va me découvrir ? C'est le chat de la maison. C'est le chat de la maison, et depuis le début, tu lui lances des petits cailloux. J'avais raison. Mais t'avais raison. Mais arrête, tu retournes ta veste, c'est même plus une veste que tu as, genre. J'ai dit, c'est sûr que c'est le chat de la maison, parce que les chats sauvages, je les connais, ils ne sont pas aussi tactiles avec les êtres humains. Tu ne connais rien du tout. Tu étais là, il ne faut pas le laisser s'approcher, après il va venir manger, et tu lui lances des cailloux. C'est pas vrai. Non, tu m'en penses pas, arrête, les chats, ils me croient, je lançais des cailloux. Désolé mon petit chaton mignon, t'es adorable. Il est trop mignon, me-tu ? C'est pas possible d'être mignon comme ça. Non mais là, c'est trop. Eh mais il doit trop s'amuser ici. Si je pouvais choisir d'être un animal, je serais lui à cet endroit même. J'ai peur de ouf des chiens. Je vais les filmer, comme ça je pourrais les dénoncer à la police. On va goûter ce truc-là, ok ? C'est un mal à coucher. Parce qu'à la dernière fois, j'ai fait un TikTok, j'ai dit des noms de fruits, il n'y a aucun fruit qui était correct. Attends, j'en mets un peu dans tes cheveux. Non, arrête, arrête. Ok, on goûte. On boit comme ça ? Bah oui, c'est un petit bol. C'est fait comme ça, la nature est bien faite. Oula, c'est méga acide. Il n'est pas mûr. Ah, c'est méga acide. C'est super acide. C'est genre du citron. Eh, on fait une déguestation à l'aveugle, on sait pas ce que c'est, et on devine c'est quoi ? Non, mais on sait pas ce que c'est. C'est vrai ça. C'est un truc qui ne marche pas. Ok, ça c'est un kuruba. Ah bah c'est la même chose à l'intérieur. C'est tout des cousins, genre. On dirait un peu du maïs. C'est la même chose. C'est méga acide. C'est encore plus acide. C'est encore plus acide. Je pense que c'est les pas mûrs. Oui, les pas mûrs, c'est sûr. On va le laisser mûrir. On le reprendra plus tard. Ça ne s'attend pas à ça. Dis-lui que c'est méga acide et que c'est pas juste pas bon. C'est un mouillard acide. La plus que c'est pas acide. Ok, donc il est pas mûr. En fait, c'est une dégustration de fruits pas mûrs. On a une experte derrière qui nous donne les infos. On va déguster une guayaba. Ça a l'air bon, ça. Oh, trop beau. J'espère que c'est mûr, cette fois. Ouais, ça a l'air mûr. Oh, mon Dieu. Je peux pas avaler ça. Il y a un petit goût de vomir. Oh, mon Dieu. Là, par respect, je vais avaler, mais je vais donner tout ce que j'ai. Je suis mitigé. En fait, j'ai pas envie de décevoir la dame qui nous donnait la traduction des fruits. De ouf, j'ai pas envie de décevoir. Non, peut-être que c'est sûr qu'on a choisi les mauvais fruits. Non, non. Je pense que celui-là est mûr pour le coup. Non, ça, c'est des prunes, je pense, colombiennes. Prunes. La vôtre. Ah, c'est trop bizarre. C'est blachimique. Je pense pas que ça soit du vrai truc, ça. C'est du vin, non ? C'est excellent. Et après, ça change de goût. Oui, j'aime bien la texture. C'est un mélange entre une prune et une cerise. Il va faire une blague, c'est sûr, ça. Déjà, il ouvre un nouveau fruit. Oula, c'est quoi, ça ? Je crois que dedans ? C'est un citron. C'est de la lime. C'est des citrons. Pas dégueu, quand même, comme vu, hein. Pour prendre son shampoing. J'ai connu pire. On dirait que c'est fake. Mes yeux arrivent pas à enregistrer que c'est vrai, genre. Mais dans quoi on s'embarque ? Oh non ? On est parti. Je crois que c'est Jean-Lafel. Tu sais, je suis allé en train de l'ordre. Il n'y a rien, pour l'instant, il n'y a rien. C'est absolument rien. Regarde pas, Roman. Regardez-moi. On est dans un tunnel. On est dans un tunnel complètement noir, là. Ça va durer combien de temps ? Je sais pas. On est arrivé, Roman. Appuie en bas, Roman. Fais-moi confiance. On a surpris que... Mais pourquoi, là-là ? Vous vous rendez pas comme comment c'est horrible ? On sort de cette machine dedans. On sort tout de suite. C'est trop mignon, par contre, ce petit paysage. Par contre, on est rendu quasiment dans l'espace. J'ai plus d'oxygène. J'ai plus d'oxygène non plus. J'ai presque mal au poumon et tout. Je suis en train de mourir. Ça vous fait quoi de quitter Bogota, votre ville natale ? Ça me fait du mal de quitter ma petite maison. Ça me fait mal au cœur, je quitte toute ma famille. On s'en va vers la fièvre jaune, plus un indice UV de 10. Plus des migales. Apparemment, il y a des tarantules à Santa Marta. On a une amie qui disait qu'elle était dans un hotel à Santa Marta, puis il y avait une tarantule. Ah, sympa. Grosse comme ça, elle a dit. Ça cachait tout son night mask. Au moins, on s'est entraîné avant avec notre araignée. Petit à petit, on va de plus en plus gros. À la fin du voyage, elle sera grosse comme ça. À la fin du voyage, elle sera prête pour l'Australie. J'ai envie de mourir. Jamais, je vais en Australie. Ceux qui vont en Australie, c'est des baisers. Franchement, je me suis habituée à ce petit rythme de me réveiller à 6h du matin. Moi aussi. Franchement, ça me dérange pas tant. Pas moi. Je le déteste. Les premières minutes, j'ai envie de tout péter. Moi, je me réveille automatiquement. Automatiquement ? Ouais. C'est-à-dire ? Moi aussi. Pas de réveil. Je me réveille tout seul. Allons-y maintenant. Allons, vos enfants de la patrie. Romane, goûtez la papaye. C'est mon fruit détesté. Ah ouais ? Oui, mais vas-y, tu vas aimer, toi. Moi, c'est pas très vendé. Allez. T'aimes bien ? J'adore. C'est du vomi. Alors, si t'as peur de vomir, maintenant, tu sais, ça goûte ça. C'est ça. Arrête et se dire ça. Je te jure, ça goûte vomi. Ça, c'est un couteau de mamie, ça. Ça goûte la pêche, un peu. Non, non, non. Là, c'est bon au début. Tranquille. C'est là. C'est là, c'est maintenant. Le vomi total. Ça me met vraiment mal à l'aise. De quoi ? Est-ce que vous parlez de vomi ? Mais tu adores, tu adores le vomi. Tu adores le vomi. Tu as trop d'énergie, cette gosse. Romane, quand elle est angoissée, elle chante. Elle a peur d'être après la fièvre verte. Non, la jaune. Ah oui, c'est vrai. Donc, elle chante pour se déstresser. Chacun sa technique, finalement. Chacun sa technique. Tu sais que ce pantalon-là, pour les moustiques, c'est parfait. Quoi ? C'est moustiquaire ? Ça les empêche de passer ? Non, ils adorent. Ils passent entre les mailles du filet. Non, mais tu sais que les pantalons, ça les empêche pas du tout. J'ai été piquée partout où j'avais des vêtements. Combien de panneaux ? Deux ans. Bye. 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 L'avion, il fait 3 cm. Si je meurs, je délègue ma chaîne YouTube à Romy Victory. Ceci est un message officiel. Ah bah non, mais je suis con. Elle est dans l'avion avec moi. Si je meurs, elle meurt aussi. Bon, bah je la délègue à ma mère, alors. On a une heure de balle. C'est trop bien. Moi, je savais pas que dans les trains et les avions, quand tu faisais piqué, ça allait pas par terre. Moi, je pensais qu'ils déchargeaient dans le sol. Ah, mais dans les trains, ça va par terre. C'est vrai ? Ouais, dans les trains, ça va par terre, mais pas dans les avions, parce qu'imagine que c'est dégueulasse. Quelqu'un y en a, ils ressentent un verre sur les trains. Mais dans les trains aussi, c'est dégueulasse. Non, ça va sur les rails. Regardez, on a des petits souriés. Ah, on peut lever en plus ? Ah oui, non, mais c'est... C'est le grand luxe. C'est le plus. On arrive dans 5 minutes. On est arrivé. Ça a l'air fou. C'est incroyable. Wow, c'est génial. On va tester notre premier repas du soir à l'hôtel, qui est inclus. La principale, on va goûter ça. J'ai pris du poisson. J'aime pas le poisson, mais bon. J'ai envie de tester. C'est super bon. C'est bien. 10 sur 10. Mais c'est un sourire. C'est des yeux avec un sourire. Oui ? Non, pas combien. Ah oui, si, c'est un bonhomme raté. C'est l'éteuf. Je vais l'empoiler après. C'est bon. C'est très bon. Mais il faut jeter la toilette par contre. Ça va pas ? Ça coule. Arrêtez. Les dessous de la vidéo de Romane. Dessous mystérieux. True crime. Je t'arrête pas aujourd'hui. Moi, je t'arrête pas. Concentre-toi Romane, tu vas parler d'un truc super dark là. Moi, j'essaie de m'énergiser un peu parce que je suis dormi. J'ai une panna cotta qui me m'entasse. Je viens d'apprendre que le chili con carne, c'est en espagnol le mot genre con carne. Non, mais je ne comprends pas comment tu as dit plus fort que c'était un mot français. Non, mais je me suis dit que ce n'est pas un mot français, mais con carne. Je ne me suis jamais posé la question que ça voulait dire con carne. Je suis vraiment intelligente maintenant. J'ai gagné genre 2 de QI. Ouais, vraiment, ça veut dire avant que c'était vraiment cool. Bah ouais, mais c'est pas grave. Dans la vie, on évolue. C'est ça qui est important, Vincent. Oui, ouais. Par contre, elle est trop belle la piscine de l'huile. Elle t'aimes plus envie d'aller dedans. J'ai trop envie d'aller dedans, mais ici, il y a des moustiques venimeux qui transportent la rage. Ouais, bon, c'est pareil. Comment ça s'appelle, la dengue ? La dengue et la fièvre jeune. Ça m'en fout, dis-moi où je vais avec toi. En fait, c'est quand tu l'attrapes, tu chantes ça tout le temps. D'ailleurs, je pense que je l'ai. Tu m'es super bien, Christophe-Marie. Mais je sais, c'est mon père. Tu m'es super bien, quand t'étais... Je croyais que t'avais pas de père. Ouais, mais j'ai appris que c'était Christophe-Marie, en fait. Ah, mais il était trop occupé à faire de la musique, c'est pour ça. Bah, il était trop occupé. Christophe, je te pardonne. Mais ouais, du coup, les moustiques ici, ils sont grave dangereux. Du coup, je me suis recouvert de produits genre super toxiques. Mais si je vais dans la piscine, ça va partir mon produit, quoi. Jeanne, on a... Faut qu'on... Qu'un carnet ? Non, carnet. 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 Il gagne. Mais pas un carnet, hein. Carnet. Ok, let's go. Non, mais attends. Non, t'as triché ? T'avais déjà regardé avant ou pas ? Non, je te jure que non, je te jure que non. Merde, mais c'est pas en espagnol, ça. C'est en allemand. C'est en allemand, la lumière laisse tomber. Mais... C'est encore en allemand ? Ça se trouve, on est en Allemagne depuis le début, Vincent. C'est quoi, on est en Allemagne ? On s'est gouré. On s'est trop éprimé. The water is wide. Ok, là, c'est en anglais. Putain, c'est en anglais. Y'en a pas un, c'est en anglais. Moi aussi, c'est en anglais. Et si je trouve ongres, Carnet ? Non, ça marche pas. Non, non. Ok, le premier qui trouve Columbia. Quoi ? J'te, 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 j'te. Columbia. Non, non, tu triches. Non. Non, non, tu te fous la gueule ou quoi ? Non, non, non. Regarde ! Non, 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 ça compte pas. Non, 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 ça compte, Vincent, t'as triché. Avec, trouve le livre, trouve un mot. Le premier qui trouve restaurant. Ah bah tiens, je l'ai trouvé. Non, j'ai pas triché, Vincent. Il faut un autre mot. Donde. Comment t'as écrit Donde ? D-O-N-D-E. Je sais qu'il dit souvent ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ok, ouais, pareil. Premier qui trouve Donde D. Donde D. J'ai trouvé Donde D. Non, non. Je l'ai. Attends, mais j'te filmais. Non, j'te filmais. Non, t'as triché. Mais j'ai pas triché. Tu y vas. Sans hésiter. Elle est bonne ? De toute façon, je vais mourir si je rentre d'un coup. Non, mais non, mais non. Je peux pas faire une anti-ségaçon. Alimentaire, non. Ok. Je vais défendre les marques. Ouais, ça va être plus sympa. Pourquoi j'ai dit Donde D. Je l'ai trouvé une première page. Oh, le bon plongeon. Oh, il va être bien. Waouh. Elle est trop bonne. Elle est bonne, non ? Ça me donne envie de venir, du coup. Oh, c'est génial. Ça fait quoi de l'âge habillée ? C'est génial. Elle est trop bonne. Elles sont bonnes en plus. Elles sont bonnes ? Oui, elles sont grave bonnes. Elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes. Si ça sent pas le chlore, ça veut dire que personne n'a fait pipi dedans. Attends, je vais faire pipi alors. Ok. Ah, ça sent le chlore. Vous savez ce qui me rend vraiment heureuse ? Au-delà du fait d'être là en vacances, c'est d'être suffisamment stable mentalement pour faire ce voyage. Il y a un an et demi, en fait, j'aurais pas pu faire ce voyage. Ou j'aurais pu, mais je l'aurais vraiment vécu différemment. Parce qu'il y a un an et demi, j'étais en train d'essayer d'arrêter de fumer. J'étais complètement addict au cannabis. J'avais des paniques attaques. J'avais des vomissements tous les matins. Je suis même pas partie en vacances tranquillement quand t'as tout ça, en fait. La dernière fois que je suis partie en vacances, c'était pas très long chez moi, genre au Canada. Tous les matins, je me réveillais, je vomissais et tout. Des fois, ça m'arrivait pendant la nuit de me réveiller pour aller vomir. Et ça, je croyais que c'était les effets secondaires de l'arrêt du cannabis, justement, vu que c'est survenu à peu près en même temps de quand j'ai arrêté. Mais en fait, il s'avère que c'était ma pilule. Et ma pilule, je l'ai arrêté juste il y a quelques semaines. J'ai mis mon portefeuille pas chargé la fin de l'année, je vais la débrancher, genre. Je vais lui dire comment tu veux que je vlog en fait. C'est un scandale. C'est un scandale. Putain. Moi j'ai besoin de vlogger. Moi je comprends. Putain, j'étais dans une discussion Vladip. C'était quoi ? Avec qui ? Sur ma santé mentale. Avec toi ? Ouais. Avec eux ? Ouais. À chaque fois qu'on part en vacances ensemble, tu veux au mieux partout ? Bah oui, tu vois, j'ai un témoin. Oh, regardez, il y a des bellules. C'est pas si ouf que ça. Le goût de ça, c'est le goût du voyage je trouve. J'ai en train de parler que j'ai arrêté ça et tu me fais goûter ça. Vous avez fumé pendant des siècles. C'est tellement addictif. J'aurais jamais pu arrêter si j'avais pas eu ma crise de panique. Parce que quand j'ai eu ma crise de panique gigantesque, j'ai arrêté. Je t'ai cogné. Cette nuit, en fait le lit il est pas assez grand pour moi. Donc déjà cette nuit, ça là, c'est un petit couteau. Et mes pieds ils allaient dedans. J'en ai ras le cul donc déjà je vais dormir comme ça. Bah oui. Et là je viens de me cogner, le lit me déteste. C'était quoi ta crise de panique ? Il y en a eu une qui t'as fait tout arrêter. Ça a duré une heure Vincent. Une crise de panique où tu sais ton corps, mon corps il faisait ça. Mon coeur il battait fort. Et ça a duré... Ouais une danse TikTok. Ça a duré 45 minutes, une heure. Tu sais ce que ça fait ça ? Tu as l'impression que c'est deux jours entiers. Ouais ouais ouais. Parce que quand t'es stock dans un truc comme ça, ça a duré une éternité. Et c'est ça qui t'a fait arrêter. Ça m'a fait arrêter du jour au lendemain. Et puis jamais j'ai retouché ni à la cigarette électronique, ni le cannabis. Du jour au lendemain. C'est un truc de baiser. Ouais c'est un truc de baiser. Mais je suis limite contente que ça m'est arrivé. Ouais mais je pense que c'est ton corps qui t'a... Il m'a dit stop. Ouais il est ouf. T'es débile ou quoi ? T'as pété un câble quoi Tchan ! C'est ça qui t'a dit ton corps. T'es une baiser ou quoi ? Vas-y, il t'a dit ça je pense. Je vais goûter le watermelon, c'est vraiment pas bon ça non plus. Si, mais il y a plein de pépins dans le watermelon. Pour un petit morceau de watermelon, il y a 3 pépins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pépins. Parce que j'ai besoin d'un poids pour faire mon sport mais vu qu'il y a pas de poids je vais t'utiliser en tant que poids ça te dérange pas. Ah bah ça tombe bien parce que j'ai mangé pas mal de guacamole ces derniers jours et... Ah bah c'est parfait. Essaye de t'asseoir vite fait ici. Ah oui c'est parfait. Ah oui oui. Ok. J'adore ! J'adore ! C'est exactement ce que j'ai besoin. Est-ce que je peux avoir un cap ? Tu me sens au complet là ? Je vais chercher ça ouais. Ouais, je me sens au complet. Hein ? Mais non. Non ? Regarde, je lâche mes jambes. Non mais inscrivez-vous à un incroyable talent. Regardez, regardez, je lâche mes jambes. La preuve à la pub. What ? Mais je suis choqué. Mais Jeanne il faut que tu fasses incroyable talent un truc comme ça. Elle est super fort. Je te dis visuellement c'est vraiment impressionnant. T'abuis. Y a un gars là-bas il y a avec son tuyau. Ça va déjà ? Oui. Attends faut faire plusieurs séries de 25. Arrête-toi un peu. Une répétition là. Faut pas que je pète hein. Non mais lève-toi. Ok faut faire une petite pause. Elle va avoir l'impression de voler genre derrière la main droite. On fait 3-4 séries ça te va ? Ouais bah écoute j'étais pas prête à ça mais qu'est-ce que ça va aller ? Faut que je fasse deux attirements. Deuxième série. Ok. C'est parti. On y va. Cet après-midi on avait prévu de se rendre à Minka qui est un petit village dans les montagnes de Santa Marta avec une cascade et tout. Donc on est parti avec notre voiture de location sauf qu'on s'est totalement trompé de route. On s'est perdu sur une route impraticable en voiture. Là c'est fini on peut plus faire demi-tour hein. En plus c'est juste traction avant c'est chaud. Qu'est-ce que ça va faire ? Non je me dis rien c'est-à-dire. Il y a des gars dans la rue qui nous ont aidé à faire la voiture. Là il est où là ? Mais j'ai coupé mon téléphone parce que j'avais trop peur qu'ils me voient mon téléphone dans le même temps. Non mais là c'est pareil hein. Ici comment tu vas faire ? Un peu d'élan. Un peu d'élan. Ok let's go. À ce moment là on est en haut d'une montagne. Il y a des falaises sur les deux côtés de la route. On se rend pas compte mais ça monte à pic. Les pneus sont en train de lâcher. Il y a de l'huile qui est en train de fuir de la voiture. Et on est rendu à un point où on ne peut plus faire demi-tour. Il fait beau mais de quoi tu te tutes en fait ? Il est pas content ? C'est l'aventure ça. C'est grave l'aventure là. On a les roues de secours. Ouais mais si on avait trouvé deux on est dans la merde. On a abandonné la voiture là, elle ne fonctionne plus. On l'a dégommée. On est dans un sac la merde. Au moins on est dans un restaurant. Attends je vais aller visiter le quartier là où on va rester bloqués. Il y a une belle petite piscine là en tout cas. Je sais pas si on a le droit d'y aller mais... C'est citronné. C'est quand même un très bel endroit pour se perdre hein. C'est stylé hein. Au moins on est content d'être perdu un peu. Oh regarde il y a un petit filet et tout. Ouais il y a un filet. Vas-y viens on descend. C'est pour ça on a signé une décharge. On vient signer une décharge comme quoi si on tombe de la falaise... C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Par contre c'est incroyable regardez ça. Il n'y a pas de rebord, il y a un filet. Jamais je vais sur le filet. Allez-y dessus. Mais n'ayez pas peur. Arrête tu vas pas avec moi il n'y a pas la place pour deux personnes. Mais bien sûr que si. Romane. Romane. Allez-y. Ça va craquer. Mais non. Romane je t'aime. Tu y es là. Là il y a déjà tout ton poids dessus. Ça change peut rien maintenant. Romane arrête s'il te plait. Mais elle fait rien. Tu sais ça là tu peux juste tu t'accroches au filet. Mais accroche-toi au filet que tu te places bien. Attends vas-y je fais une photo. 3, 2, 1, photo. Maman s'il te plait. Maman je t'aime. Eden je t'aime. Allez fais la p**** photo. Ça va être bien hein. Elle va être bien la photo là. J'ai une grosse arrêt. J'ai une grosse arrêt. Tu te tais. Tu te tais. Tu te tais. Faites comme si vous étiez à l'aise. C'est pas trop ridicule que je sois au bord comme ça ? C'est un peu ridicule. Un petit peu. C'est vrai ? Oui. Arrêtez. Tu te tais maintenant. On va devoir rester là la nuit. Ils sont en train de nous donner une chambre. Il y a deux chambres. Une en bas et une en haut. Moi je monte pas là haut. C'est beaucoup trop haut. Donc c'est Romain qui va dans la mer là. Pas mal de sperdes finalement. Du coup ce qui se passe là c'est qu'on est en haut d'une gigantesque montagne. Ok. On a abandonné la voiture. Le but c'était qu'on aille à une cascade. Mais la cascade se trouve à une heure d'ici. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on ira demain à la cascade avec une voiture spéciale. Et en attendant la voiture elle reste là. Il y a un mec qui la descendra demain matin. Regardez mon petit maillot que j'ai acheté comme il est trop beau. T'as fait quoi ? Je sais pas j'en ai en bleu. On dirait que tu t'es fait fouetter genre. J'ai peur. On a fait quoi hier ? Est-ce que tu t'es gratté ? Bah la piscine peut-être la piscine. Non pas la piscine. C'est bizarre. Ca correspond à rien en plus ça. Elle est là-bas mais maintenant elle est en train de se cacher. C'est une fourmi plus grosse que ce que j'ai jamais vu dans ma vie genre. On s'en fout. Moi je croyais que t'allais me montrer un fucking néopard. Tu as montré une fucking fourmi. Non mais c'est intéressant aussi ça. Elle me dit viens voir vite il y a un animal de fou. C'est une fourmi à grosse tête genre. Non non c'est une fourmi à très grosse tête. Bon on va manger maintenant. Je crève la dalle. Il est à côté de la maison. Il y a un gros fucking serpent il m'a sorti sa langue devant ma tête. Il était juste là. Tu sais tu vas le voir. Ouais exactement là où tu pointes ta lumière. J'ai jamais vu un aussi gros serpent de toute ma fucking vie. Genre il était pas si gros mais il était genre comme ça. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Il a fait ça. Et puis après je suis partie à courir. Mais le monsieur a dit qu'ils étaient pas méchants. Ils veulent juste chasser. Je sais pas ce qu'ils veulent chasser mais j'espère que c'est pas moi en tout cas. Le lendemain matin réveille 6h et on part comme prévu voir la cascade de Minka. Avec une voiture adaptée cette fois. Le fameux véhicule dans lequel on aurait dû rentrer à la place. C'est le début hein. Comment il y a un trou gigantesque. Je sais. En plus tu sais j'ai choisi cette place là parce que je me suis dit je vais pas être à côté d'aujourd'hui. Oh non il y a que l'embolage. Comment on fait ? Comment ça se passe ? C'est un baiser. Non non pas dans la tour. Je veux pas tomber derrière. Oh non. On est si proche du trou les gars. Jamais je t'aime. Jamais je t'aime. C'est le micromancy quand on est au bord de crever. On est monté avec l'autre voiture ici. Je comprends pas. Mais je sais pas. Mais c'est quoi ça que vous foutez ? Il y a des crapauds par terre. C'est un virage de baiser ça. Mais il est habitué il fait ça. C'est quelqu'un qui osse klaxonner là ? Non c'est nous pour prévenir avant tout. Qu'est ce qu'on est parti se foutre en haut d'un talus comme ça. Je sais pas. On a vu une montagne on s'est dit. Ouais ouais on va monter en haut de la montagne. C'est un chemin pour les tigres à la base. Ah le mec il fait. On est un truc dans le chien là. Mais je vais pas toucher ton chien là. Mais putain. Ah un camion. Nouvelle difficulté un camion. De 7 tonnes. Y'a un âne. Y'a un âne cheval. Oh j'adore. Oh mon Den Den il est beau mon fils. C'est pas Den Den. Comment ça ? C'est pas Den Den. Tu vois bien que c'est pas Den Den. C'est pas ton chien. Personne monte sur ton chien déjà. Mon fils Golden il est beau. Et pourquoi à chaque fois il mixe les chevaux et les ânes ? Je sais pas hein. Parce que ça donne la force. Les ânes sont fortes. Oui c'est vrai les ânes sont méga fortes. Ah ouais. Y'a des bêtes de sourcils le conducteur Roman. Moi j'ai vu son fucking gros sourcil. Eyebrows on fleek. Y'a un escalier entre les deux routes. Bah oui c'est pratique ça. Je vais avoir des bleus partout. C'est le moment le plus drôle que j'ai fait toi. Ah ouais ? C'est le moment le plus drôle de ta vie. J'aimerais bien voir un gorille comme dans le tiktok. Tu verras pas de gorille Roman. Elle veut voir un gorille. C'est un peu trop exigeant ça quand même. On va voir un gorille. J'avais joué qui poussait à pied. Je dirais pas ce que c'est mais... C'est des baisers. C'est fini on est sur la route normale là. C'est terminé. Ah d'accord. Ah j'ai un truc dans les... T'as toujours des trucs dans tous tes orifices. Ok. Et voilà on y est. Salut ma coxinelle. C'est trop beau. Oh wow. J'adore les filets. En plus je me suis entré dans le filet hier. Mais celui-là on dirait j'ai pas trop confiance. Ils l'ont raccommodé. Ils ont fait des petits nœuds dedans. Ouh. J'suis en train de vaincre ma fox. Ça crache. Ça crache. Ça crache. En plus j'ai peur. Arrête. J'ai peur. Vas-y. Je reste là. Non vas-y, recule un tout petit peu plus, encore, arrête Je transpire, je suis partie J'ai vaincu ma peur comme jamais aujourd'hui, je suis tellement fière de moi Tout ça pour une photo Instagram pas si ouf Installez-vous là, je m'occupe de votre pied Merci Vous savez comment faire hein Oui bien sûr Avec toutes ces histoires je me suis blessé le pied dans la cascade En fait j'avais déjà un orteil à moitié cassé, j'aurais dû faire attention, j'ai un peu abusé Mais oui non mais vous faites n'importe quoi, ça fait plusieurs jours que je vous dis Molo los tico On pourrait faire des photos Instagram On s'en fout des photos Instagram C'est vrai Là vous avez pas de votre pied, je vais devoir vous le couper Préparez-le s'il vous plaît T'as pas l'air très professionnel hein Quoi tu veux que je te soigne ou pas ? Je suis le seul médecin d'ici de toute façon, donc c'est soit moi, soit personne Là-bas ils veulent t'amputer Bouge pas, tu te rendes du pied J'ai peur C'est quoi ça là ? C'est ta trousse monsieur Vous êtes un baiser monsieur Je suis un baiser, je suis docteur baiser Appuyez pas dessus comme un baiser J'appuie pas dessus comme un baiser, je suis docteur baiser Allez hop ! Je sais je peux vraiment pas le bouger là Bah oui c'est l'objectif A vous t'as plus mal ? Si si Enfin vous t'as plus mal, avoue Oui ça fait plus mal Super Non non faut essayer de réparer la voiture, allez monsieur Ah putain, c'est vrai, faut réparer la voiture Non mais la voiture elle est morte, je te le dis tout de suite Elle est baisée Elle est baisée, elle est baisée On est de retour à l'hôtel, on a réussi à rentrer avec la voiture Par miracle, je pense qu'elle s'est bien reposée cette nuit Ouais c'est juste qu'elle avait besoin de sommeil Bah ouais, elle avait besoin de repos, c'est normal Après une grosse journée comme ça Je suis en train de tremper mon orteil cassé dans l'eau Qui délonge un peu Parce que là on a une patate Déjà avant de venir en vacances ici, je sais pas pourquoi J'ai juste découvert que mon orteil était gonflé Pour aucune raison genre Sûrement je me suis cogné quelque part mais je m'en suis pas rendu compte Y'a plein de bêtes Et à chaque fois que j'en vois une, je suis obligée de la sauver Parce que j'ai le syndrome du sauveur Putain c'est quoi ce truc jaune ? Tu peux pas la laisser crever comme ça ? Allez viens ici Dis moi merci au moins Putain Et y'en a pas plus Je fais attention à force de sauver toutes les bêtes Y'en a une elle va me tuer J'ai vraiment trop de pouvoir parce que je détiens le menu en ce moment Tout le monde m'écoute Alors dites le menu maintenant Numéro 1 Saumon dans sa sauce coconut Numéro 2 Bœuf moya cheese C'est quoi ça encore ? On comprend rien Numéro 3 Et c'est la dernière option Ça va être un truc végé Burrata salade Attends mais c'est pas un repas sans entrée ça ? Ouais c'est ça le problème C'est délicieux une burrata mais vas-y On mange d'autres trucs avant et puis on aura bien Non mais au pire on prend ça Et on se la fourre dans l'oeuf avant Tu veux le menu d'à côté ? Ouais On va dans l'hôtel à côté juste et manger Je leur dis à sa soeur Ils ont une meilleure carte Carbonara Carbonara ça part de là Il y a des burritos Oh méchant 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 C'est des sayunos Alors je ne sais pas si on peut avoir ça Des sayunos Ça veut dire quoi ? Petit déjeuner ? Ouais tu t'es en blesse Ouais De 7h30 à 11h30 Des sayunos je suis désolé On va se faire enculada Ah vas-y on va à côté On change d'hôtel Allez on se casse C'est votre dernière journée à l'hôtel Faut se mettre bien Tu prends une petite carbo pour le goûter là Oh 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 passage piéton Les grosses là Elles c'est des policières Donc elle chèque elle dit Eh toi t'as quoi sur toi ? T'as du shit ou pas ? Et là elle dit non bah non je suis pas de shit Du coup elle laisse passer regarde Elle va en arrêter une Elle va en chercher une Ah pop 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 Un petit goûter Il va y être délicieux En ce moment vous vous faites des pâtes hein Non même pas Je mange deux fois depuis qu'on est arrivé Ouais ça va Je mange italien en colombie Ca ne veut pas trop sens mais Oh comment c'est trop bon Oh c'est incroyable Unnnn Avec ce petit pain là Y'a pas un repas que j'ai mangé là qui était pas délicieux Ça c'est bon Tout est incroyable C'est moi la pizza Toi tes chiants quoi Du coup dirai c'est gêné il y a un puissance 4 géant Les gars je vais pleurer J'étais en train de prendre ma douche Je sors J'allais ramasser un truc noir par terre qui ressemble à mes fossiles Sauf que c'est pas du tout mes fossiles en fait C'est un putain de cafard vivant Il a besoin d'aide, je peux pas le laisser mourir comme ça Si je le laisse, il y a une non-assistance A un cafard en danger en tête Si on m'avait dit que j'étais venue en Colombie pour secourir Des focaux insectes N'aie pas peur, ok maman va t'aider Mon dieu, il est énorme Il est dans ma boîte Arrête d'être à l'envers, viens à l'endroit Je vais t'aider, t'as soif ? Arrête de mourir là Il est en train de nous lâcher, ressaisis-toi Mais d'où sa tête ? Sa tête ou ses fesses le truc ? Oh mon dieu c'est fucking dégueulasse Oh putain il se réveille Je t'ai secouru là, tu peux pas mourir maintenant Tu t'étires, qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas pas te remettre sur le dos là ? Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il est en train de se transformer en papillon là ? Merde il est en train de crever Tu peux pas mourir comme ça ? Il nous a lâché, merde Bon mais écoutez je vais le remettre dans la nature Au moins qu'il puisse servir de casse-croûte à une autre bête Mais là il est vraiment décédé quoi J'aurais fait tout à mon pouvoir pour te sauver au guillet les cafards Franchement tu déconnes Mais c'est quoi ça encore ? C'est mon cafard de compagnie Il est mort ? Il est mort dans mes bras Quoi ? Je vais lui faire une cérémonie d'enterrement C'est mon cafard de compagnie C'est quoi son prénom ? Odi et les cafards Odi et les cafards, c'est mon complet Je vais le mettre quand même à l'endroit Il mérite d'être à l'endroit Bye bye Bonne nuit Bonne nuit ? Non il est mort Dis pas ça de lui va être vexé Vexé de quoi il est mort ? Arrête il va se réincarner C'est le dernier matin dans l'hôtel On se casse On reprend l'avion Direction une nouvelle destination Bye petit hôtel On est légèrement écrasé Jeanne a failli oublier sa valise Il vient de nous l'apporter Genre on allait partir sans ma valise Celle là Par contre ça sert à rien que je fasse Mais je veux dans ce pays en fait Non rien du tout Regardez ça en direct Non mais attends Je tiens juste à dire Qu'ils étaient comme ça tout le long Ça a duré 10 secondes Je suis en run là Je vous explique ce qu'il se passe Bon déjà on est à Medellin On reste une semaine ici Alors déjà Notre appart il se situe au milieu des clubs C'est vraiment Tout autour c'est que des clubs Des bars et tout Donc je vous laisse imaginer le bruit la nuit Le bon point c'est que C'est super sécurisé En bas il y a des gardes armés Jusqu'au cou et tout Donc il peut rien nous arriver Ensuite il n'y a pas de machine à laver Il n'y a rien pour laver ces vêtements Bon ça je suis habituée Vu que dans aucun endroit on est allé Il y avait une machine à laver Le souci c'est que mes valises Elles puent la chaussette pourrie Pourtant j'ai bien pris soin De mettre mes vêtements sales dans un sac D'isoler mes vêtements mouillés et tout L'odeur de mouillé et de chaussette pourrie C'est mélangé Pour former une seule odeur de putréfaction C'est infecte Donc là tous mes vêtements en fait Sont contaminés par l'odeur de chaussette pourrie Je sais pas quoi faire en fait Je peux pas laver mes vêtements Donc ça c'est la douche C'est une douche ouverte Ok J'ai aucun souci avec les douches ouvertes C'est que là ça inonde partout en fait C'est à dire que là pour aller aux toilettes Je suis obligée d'aller à la nage Il y a aucun rangement dans la maison Il y a absolument aucun rangement A part ça Pour mettre un mois de vêtements C'est pas suffisant de toute évidence Du coup j'ai utilisé pour étendre Mes vêtements que j'ai lavés dans ma douche J'en ai étendu aussi un petit peu partout Dès qu'il y a un crochet quelque part Voilà j'en ai profité pour les étendre Il y a aucun bureau aussi On ne peut pas travailler Parce que nous on a besoin d'un bureau Pour travailler sur notre ordinateur On a qu'un lit Il n'y a rien en bas Il n'y a même pas de bureau en bas A la réception pour travailler Quoi d'autre ? Ah oui puis on va à un festival Toute la journée tout à l'heure Donc je suis censée être cute Parce qu'avec mes vêtements qui puent la chaussette Je suis censée m'habiller comme moi en fait Je comprends pas Du coup là la mission ça va être De trouver une tenue dernière minute Pour le festival de tout à l'heure Donc on est descendu en bas de l'hôtel Voir un petit peu les petites boutiques Ça fait 6 fois Elle essaye le même truc En toutes les tailles Et toutes les couleurs C'est quoi de vent là ? Aussi on me voit Là t'es pas les tontes T'en fure C'est la street C'est sûr qu'il y aura quelque chose de bien là-dedans Ah bah merde c'est que de la lingerie Je me casse Il y a un monsieur qui va faire notre machine C'est un laundry and beer C'est que tu peux pas faire un bruit Et boire un beer C'est génial Après tu t'en vas et tu signes ici Là il y a des français Regardez Pauline et Margot Si vous voyez cette vidéo on vous voit Mais il fait 40 degrés J'ai trouvé des petites affaires Mais je vais mettre la même tenue En fait que j'avais mis au dôme Là quand on s'est perdu J'ai juste complété avec des petites chaussures Parce que mes chaussures Elles plus trop la chaussette Et voilà nos outfits pour le festival On marche un peu quand même Ouais On a un vibe de DSG Tu vas pas vraiment aller avec tes talons ? Si On va tellement pas ressembler à ça À la fin de la soirée On va tellement pas ressembler à ça On va tellement pas ressembler à ça à la fin de la soirée Ouais ça va être Eh viens on fait un avant après Ouais vas-y Avant Après Ça me regarde trop mal T'as ruiné ta robe ça Non mais je savais Non mais là je vais juste couper avec un ciseau en fait En disant je te dois couper tu as un embellé Genre Oh Bah heureusement que j'ai porté des lunettes toute la soirée Heureusement que t'as pas mis tes talons Je tiens à montrer mon bas de robe Qui est moins pire que celui de Jeanne C'est vrai Comparons nos bas de robe Oh merde J'ai jamais vu ça J'ai nettoyé le festival Oh t'as nettoyé tout le sol Bon elle est venue Elle est venue C'est n'importe quoi ok On est hangover On a mal à la tête On vient de se réveiller du festival Et on va dans un musée avec des illusions d'optique Ça va péter mon crâne Ça va péter mon crâne J'ai vu un truc que j'ai jamais vu Un truc de balle de dinosaure C'est sur son cou C'est pas un... Oui C'est un anus pour de vrai ici ? Mais oui Jure Quoi mais c'est pas ici Ah je croyais que c'était sa tête Mais moi je suis pas réveillie J'ai la tête dans le cul C'est le cas de le dire Oh non il a la colonne vertébrale décalée Il a une scoliose Tu vois c'est ça qui arrive Quand vous êtes trop sur le téléphone C'est ça qui va C'est exactement ça qui se passe Téléphone, téléphone Et après voilà Regardez ce tout petit aquarium Pour cette gigantesque anguille Il y a une anguille Enfin un truc gigantesque ici Et il est tout seul Dans ce tout petit aquarium Le cas d'ici c'est de la maltraitance Mais c'est quoi le problème des êtres humains De capturer des animaux Et de les mettre dans une cage en fait C'est trop petit Ils devraient faire de plus grandes cages quand même C'est bizarre Ils vont passer leur vie là C'est la triste C'est leur vie t'sais Les gens ils aiment bien Ils prennent leur photo t'sais Ils visolent t'sais Moi j'ai fait ça d'ailleurs Il y a 10 secondes Mais c'est un peu nul C'est juste un aquarium Il a des sacs plastiques quoi Ouais mais c'est pour tous SENS-SI-BI-LISER Tu sais que tu peux les congeler Aux congénateurs Ils font ça Mais ça va pas Et ça les fait hiberner Et quand tu les décongèles Elles décongèles Et elles redeviennent vivantes Mais je te jure Vincent Je te jure T'as essayé ? Non j'ai vu des vidéos Elles sortaient du congélateur Elles restaient plusieurs mois Dans le congèle Mais qui fait ça ? Mais je te jure qu'elles font ça Elles font ça pour hiberner Hein mais elles ont pas de tête Romane Si regarde leur tête c'est ça C'est ça donc c'est ça Non ça c'est Faut faire des cauchemars Romane Ouais c'est des tortues escarpots J'ai préféré jamais voir ça de la vie Je sais pas si vous la voyez Mais cette toute petite grenouille là Elle est capable de tuer Plusieurs êtres humains En même temps genre Je l'avais vu sur internet Mais j'avais pas essayé microscopique comme ça Genre ça fait la taille de mon ongle Regardez là Elle a l'air si mignonne Et pourtant Comme quoi faut pas se méfier aux apparences Comme quoi faut se méfier des apparences Plutôt C'est la grenouille la plus venimeuse du monde Elle est encore plus venimeuse que l'autre On dirait un bonbon Ça là tu la touches Tes cheveux ils poussent Ah ouais bah tu devrais faire ça Non mais là par contre C'est super bulgare Je peux même pas montrer ça Elle a une énorme schnack Regarde Une gourde Gourde bleue Wow Oh ça m'a l'air bon Oh il t'a mis la raclée On cherche à me saboter Moi moi je suis grande ok Moi moi je suis 1m63 Je suis pas une petite C'est très marrant Ça fait une illusion d'optique de fou Regarde la petite petite Changez de place Ok J'ai crié fort ou quoi ? On tourne sur la main C'est génial Tu vas me donner le tournir au match Accepte C'est horrible Non je vais vomir là Ils sont en train de calme J'adore les phasmes Si t'en avais pas un peu d'école T'aurais raté son offence Elle est où Romain Vincent ? Elle est dans un cours Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle s'est fait des potes On avait un groupe Chacun avec un instrument On avait une consigne à faire Et au bout d'un moment on jouait tous ensemble C'était bien ? C'était trop bien On est dans un spa Regardez-moi C'est dinguerie Ils ont plusieurs salles de massage A thématiques différentes Celle-là Elle est incroyable Aujourd'hui on a eu un petit circuit Et là ils ont obligé à mettre du caca sur nous Il y a eu de la boue dans la bouche J'ai mis la boue dans les yeux Je vois plus rien Regardez C'est la bouche en chenets C'est une bouche en chenets C'est une bouche en chenets J'ai l'impression d'être sur une femme fontaine C'est vraiment un vagin J'adore C'est beau la chenets C'est un Pokémon Je déteste tout le monde Je vais partir C'est l'heure du rendez-vous quotidien De notre lavage de linge Dans le bar Il se fait hyper plaisir C'est 15 balles pour laver ça Regardez comment c'est trop beau Tout ça c'est dans le centre commercial Il y a un petit train Il y a des petits bateaux Oh là là les sensations fortes C'est génial C'est le meilleur moment du voyage Regardez le stress La pression de conduire un bonhomme de neige Non arrêtez arrêtez On a pris des voitures électriques Pour se rendre dans des dômes Qui se trouvent j'imagine en haut d'une montagne Donc avec le chemin le même que l'autre fois Et on refait la même Il n'y aura pas à y aller avec une Jeep Ou avec une voiture adaptée Donc en plus les voitures sont électriques Donc elles ont une autonomie de deux heures Et le truc est à deux heures Au revoir Romane Au revoir Vincent Au revoir C'est dans l'entrée du truc C'est mission réussie C'est mission bien réussie Putain j'ai pas dormi genre Ah ouais ? Je blafade C'est plat touristique en fait Genre il y a des jet skis Il y a des trucs genre Ça n'a rien à voir avec la première fois où on a été Où c'était vraiment perdu en pleine forêt J'ai hâte de visiter Ouais ça a l'air bien bien Et tu casser Ouais ça a l'air bien bien Et tu casser Ouais j'adore C'est ma passion les douches d'odeur Est-ce que t'as vu la douche ? Ouais elle est insane T'as vu c'est trop bien En plus ils transportent nos valises et tout Ils sont trop gentils Non mais je vais travailler là Ça va être génial Et mon ordi va tomber comme ça Bye bye Et en fait tout ça c'est une ville qui sont inondées Donc si tu fais de la plongée sous-marine Ça doit être insane Mais je pense que l'eau est pas assez transparente pour ça Et là c'est une petite piscine à déborder moins Regardez comment c'est cute Un petit filet là si tu veux mourir Toc toc Je viens visiter chez vous Vous êtes dans votre jacuzzi ou quoi ? Ouais Moi je suis grave dans ma jalousie Ouais j'ai remarqué Oh bah elle est pareille que la nôtre On a l'exacte même bulle Il est 6h30 du mat' Je suis déjà dans mon jacuzzi Buenos Hola Hola Là on part pour faire 15 minutes de route dans cette petite voiture sans porte Ni ceinture évidemment On est pas assez près de toute façon Niveau sécurité on a bien compris que c'était pas leur priorité Ça me donne des sensations fortes Bon les gars je me prête à faire la chose la plus terrifiante de toute ma vie Je rigole même pas Montez sur ce caillou On dirait pas mais je vous jure il va jusqu'à l'espace Et j'ai très peur des hauteurs Je suis jamais montée si haut de toute ma vie Et là on y va en escalier Il est minou avec sa chenille Ouais il a des petites lunettes Une chenille Allez mange la qu'est ce qu'il fait ? Tu partiras pas d'ici tant que t'auras pas mangé ta chenille ok ? On finit nos chenilles ici Mais c'est juste ça Non c'est la moitié Mais comment c'est la moitié après c'est le ciel ? Non après il y a un autre qui continue Tu vois bien que c'est la moitié on est pas au de la pierre là Ok mais il reste genre 12 marches après c'est bon Non ça c'est exactement la moitié Regardez en bas du rocher il y a un petit village Il y a une danseuse professionnelle Excusez moi Je peux avoir une photo ? Merci beaucoup Incroyable Ca part de là C'est quoi ? C'est parti Ca fait 10 marches j'en peux déjà plus J'ai déjà fucking le vertige non 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 Tu regardes par terre au mal C'est pentu comme ça Regardez comment c'est pentu On est déjà à 55 ? 125 Non Oh bah ça va Easy money C'est tellement pentu Oh mon dieu J'ai le vertige Ah j'ai le vertige Moi aussi Ah ouais On est à la moitié Romane Pas du tout Il y a un cafard Putain il y a un cafard Ah il y a un cafard Oh c'est beau hein Ah oui c'est beau waouh Trop beau Attends mais qu'est ce que je suis en train de faire de ma vie Putain ne sert à rien Ca ne m'apporte pas l'argent Moi je vais vomir Non arrête je me sens pas bien Romane ça va ? Je t'attends Oh tu m'attends Comment ça va le vertige ? Je sais pas moi j'ai envie de vomir là Moi aussi C'est pas grave si je pleure Si je vais éliminer plus de toxines Non mais tu vas juste éliminer tes cils C'est pas grave Là c'est le dernier de mes aussi franchement Vas-y Ne trébuche pas Romane Tu meurs si tu trébuche Ah j'aime pas trop Ohlala J'aime pas du tout Je n'apprécie pas du tout Moi je fais vraiment quelque chose Quand je vais y repenser Je vais me garder C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Mais c'est pas de biscuits Oh y'a un coca roux Il va mourir Attends faut que je le remette à l'endroit Attends faut que je le remette à l'endroit C'est une saloperie ça Non faut le remettre à l'endroit Romane Attends Jeanne je m'en fous là Ah je l'ai remis à l'endroit C'est bon mon coco je peux y aller Bonne chance mon petit coco J'ai peur Allez Romane avant s'il te plaît j'ai peur Jeanne Oui Oui Je t'aime Moi aussi moi aussi t'inquiète J'ai fucking le vertige c'est un enfer C'est bien bravo Tu prends son poids hein Ouais Viens on avance Non 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 moi je bouge pas Pourquoi il nous demande d'aller là ? C'est quoi le but ? On va faire des photos apparemment Je passe derrière toi Non je peux pas Je fais une crise d'angoisse Non Romane viens Je suis pas capable Tiens moi la main Allez tiens moi la main j'ai peur comme toi Romane donne moi la main Non Je te tiens Arrête de regarder t'es bête ou quoi ? Non Allez viens Ok je vais faire une photo maintenant Qu'est ce que tu fais là ? C'est bien vas-y Lâche ton téléphone Vas-y recule Ok Ca va tomber arrête Ca va pas tomber 450ème marche Je vais mourir 200 Super Comment on monte encore je comprends pas 600 Ah t'es là Romane ? On t'avait perdu Sors de mon corps Tout va bien Tout va bien Mission réussie 650 marches plus tard Faudra que je m'achète un souvenir pour me souvenir de cet exploit On l'a fait Je suis trop contente je suis fière de moi Par contre va falloir redescendre après ça ça va être la grande mort Ouais mais les escaliers ils sont plus simples c'est à l'intérieur de la montagne On a réussi On a tous les jambes qui trompent Regarde ma jambe Attends Ah c'est arrêté Eh c'est votre anniversaire on sait aujourd'hui ? Ouais On truc à votre anniversaire À votre anniversaire Tu mets moi dans une heure quand j'avais moins une tête de cul Il y a le serveur qui a pris une photo de Jeanne discrètement Oui Le gars il a éteint t'sais le son de son téléphone Et il m'a pris une photo il a vite rangé son téléphone Genre je comprends pas Je comprends pas ce qu'il va faire avec Bah moi je sais ce qu'il va faire avec Mais quand il est arrivé je l'ai menacé avec mes yeux comme ça Ouais je sais Je me sentais mal et il nous a servi le verre Comment il a regardé comme ça ? Ah mais au moins qu'il me demande comme ça je pose pour lui Oui Fais une belle photo t'sais Je sais quand il a généré le cocktail il a dit Un morrito Un muscomiol Et une pina colada Musique Mais la déco est trop rigolote quoi Trop quoi ? Trop rigolote quoi C'est magique hein C'est vraiment magique Tu sais quoi on dirait chez la famille pirate Oui ! Ah oui c'est la famille pirate Tins tins tins... Nit tins tins Les gars je suis en train de réaliser mon rêve A chaque fois que je pensais sur Instagram je meurs de jalousie Oh la 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 Il y a du Nuité Lise Tu tiens pas avec ça Je vis ma meilleure vileur Petite noisette grillée Hum... Petit fromage Hum... Petite sauce bizarre Hum... tan... je suis vraiment cramée d'eau au fond Bon les gars, je n'aurai pas le temps de vlogger je pense aujourd'hui parce qu'on part à 5h du matin, on va se trimballer toutes les grosses valises et toute la journée, donc ça va être un peu galère. Donc écoutez, je vous retrouve à la prochaine destination qui est San Andrés. San Andrés est une petite île colombienne située dans la mer des Caraïbes. Elle est à 2h d'avion de Bogota. Notre vol à nous, il partait à 5h du matin, donc on n'a pas dormi la nuit. Quand on est arrivé, on était épuisé, il fallait absolument qu'on se repose. Sauf que le check-in de notre hôtel était beaucoup plus tard dans la journée, donc on a pris un autre hôtel pour dormir en attendant. J'ai fait la meilleure sieste de ma vie. Par contre, j'ai eu la peur de ma vie dans l'avion. Il s'est passé un truc qui ne m'est jamais arrivé, j'avais une bulle d'air dans mon cerveau. J'ai cru que ma tête allait exploser en atterrissant, c'était horrible. J'ai cru vraiment que c'était la fin pour moi. Avant de venir, ma soeur avait une voyante qui a dit que le voyage allait super bien se passer et tout. Du coup, j'étais en train de me répéter ça dans ma tête, je m'accrochais à la voyante. C'était mon sale espoir, genre j'ai cru que j'allais mourir, c'était horrible. Du coup, les 3h, on va aller manger un petit truc et on va rejoindre l'hôtel. Du coup, je vais vous montrer un petit peu, mais moi je ne l'ai pas vu en fait, j'ai vu juste l'entrée. Donc c'est parti, let's go ! Je vous fais visiter ma chambre. Tadam ! C'est une petite chambre, très très simple. Et une petite salle de bain, simple mais efficace. Il fait si beau, regardez-moi ça ! Oh là 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 ! Petit outfit of the day, aujourd'hui c'est journée beach club. On va louer un buggy. Tu as mon grandel ? Ouais ? Tu as mon feu dans ce complexe hôtelier ? Ouais, tu veux mon numéro ? Ah, ça rigole moins maintenant ! Attention, t'écoutes le soleil, va dans l'ombre ça et puis... Mais toi aussi ? Non mais moi ça fait 2 secondes que je suis dans le soleil et toi depuis tout à l'heure que tu blottes. Je te vois, t'es à la plage là-bas. Dans ta chambre. Non ! Voilà, c'est cassé. Elle m'a éclaté ma caméra. Je me vengerai un jour, je me vengerai. Hein ? Hein ? Non, j'ai dit je me vengerai. Ah, j'ai pas peur. Ah, ok. Oh là là ! On va boire un petit café ? Ouais, ouais. Avec plaisir. C'est trop stéré. C'est ok dans la voiture. Le palmier, il est une calvissie. La couleur de l'eau est juste incroyable. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Même la piscine n'est pas celle-ci-là. Je vous montre si l'eau était sucrée. Ce serait bien qu'elle soit sucrée. Ça serait génial. Pourquoi ça a les frites ? On essaie de la faire saler. C'est méga salé en plus. C'est plus que les frites de McDo genre. Ouais, largement. J'ai de l'eau. On a atterri sur une micro-île. On n'a pas atterri, Jeanne. On arrive en bateau. Réfléchis un petit peu. C'est mignon cette petite île. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui vit ici ? Non. Réfléchis, Jeanne. Tu vois bien qu'il n'y a pas de maison. Pourquoi il y a une tour ? Non, ce n'est pas une tour. C'est un phare, Jeanne. Réfléchis un petit peu. Oh, il y a la fille dans un gars et une fille. Regarde, ça la pointe bien du doigt là. Tu penses que c'est poli ça ? Non, ce n'est pas poli, Jeanne. On ne pointe jamais les gens du doigt. Tu as vu, c'est Alexandra Lamiche. Non, Alexandra Lamnu. C'est la couleur de la Colombie. Non. Si, je crois. Non, absolument pas. C'est la couleur de la Jamaïque. C'est vrai ? Oui, la Colombie, c'est pas ça. Mais c'est exactement les mêmes couleurs, la Colombie. Non, il y a une couleur différente. Non, ce n'est pas la couleur du Brésil. Oula. Tout sauf ça, par contre. Ah ouais ? Non, c'est soit la Jamaïque, soit la Colombie. C'est la Jamaïque, la Colombie, c'est pas ces couleurs-là. Brésil ! Non, non. Regarde, la Colombie, regarde, tu vois le drapeau là-bas ? C'est du bleu à la peste du verre. Ah ouais, c'est ça, je me disais. J'avais raison. Je suis désolée, mais quand tu tags un truc pour le finir, c'est bizarre de commencer à gestrer début du mot. T'as commencé à taguer ton nom, puis t'as pas fini. Moi, je sais, mais regarde, moi, j'ai fait le reste. Tu veux voir ? Ouais. Allez ! C'est quoi, cette cheville, là ? C'est un N. Mais tiens, mais tu ouvres tes yeux un peu. Regarde autour de toi, Jeanne. Eh, tu ressembles un peu à Denis Brognard. C'est vrai. Je prends ça comme un compliment. Tu es telle vibe un peu de présentateur télé. Il sait même faire la chanson, apparemment. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Non, non. C'est tout à l'heure que je fais cette chanson-là, mais personne ne comprends pas. Mais vous êtes des seuls ? Je te jure que ce n'est pas ça, la chanson. Ouais, 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 ouais. Vous n'avez pas l'oreille musicale, c'est tout ? Non. Quelqu'un a un cigare ? Non. Non, non. Non, mais vas-y, c'est sûr, il y a quelqu'un qui a un gringo qui a une cigarette. C'est vrai, t'es un touriste. C'est toi, le gringo. Oh, mais vous n'avez pas parlé de la langue d'ici, mon. C'est toi, le gringo. Ouais, je pensais que tu parlais des petits désards, le gringo. Maintenant, je parle de ça, le gringo, le rappeur, il est ici en ce moment même. C'est toi, c'est quoi, ça, c'est quoi ? Grigos ? Grigos, là, grigous. Voilà, grigous, c'est une bonne vodka, gringo. C'est pas une insulte ? Si, elle est pas une insulte. Ben, c'est comme gringo, t'es un touriste, t'es un bon fond. Mais si c'est les gringos, c'est... Ça veut dire merde, parce que la traduction littérale, c'est merde. Ça dépend juste sur le ton de lequel tu le dis. Si tu dis, eh gringo, versus si tu dis, eh gringo, c'est à toi d'interpréter comme tu veux, tu vois. C'est la première fois que je vais faire de la plongée sous-marine. Aïe, c'est parti. Oh, c'est génial ! J'ai peur. Il y en a un qui m'a mordu le cul. Ils sont beaux, mes bébés. Attends, je vais les regarder d'un peu plus près. Il m'a mordu. Ça donne envie de les manger. Ouais, ça donne plein envie de manger des sushis. Non, c'est pas vrai, dis pas ça. Il m'a fait que c'est... Je crois qu'il faut faire tes motifs, en fait. Non, je crois que les pêches. J'espère qu'ils ne sont pas trop stressés avec tous ces gens, là, comme ça. Ils ne sont pas emprisonnés, ils peuvent partir, alors ça va. Il faut dire aussi que les touristes sont là juste pendant une plage de rêve. Ça, ça leur permet de manger, c'est plus facile. Il faut partir après. Il y a une petite au-pou derrière. On peut l'entendre en tête. N'entendre en tête, gens t'entendre en tête. Si t'entendre en tête, gens t'entendre en tête. Il y a des puces de lit, et là Romain est en train de flicard. N'est-ce pas lui ? Suzy tu vas me remercier parce qu'après si t'es obligé de jeter tout ton dressing tu vas avoir les boules, la literie, les canapés qu'on a, laisse tomber. Elle a peur de contaminer tout son dressing sauf qu'on rentre vraiment dans une semaine où on a le temps de décontaminer les trucs. Ça peut vivre un an sans manger, ça fait 15 oeufs par jour et ça se nourrit de sang humain. Et regardez là il y a du caca. Apparemment c'est du caca de puce de lit ça. Et je pense que je me suis fait manger ici. Ah bah je viens de voir une photo, oui c'est exactement ça. C'est exactement ça Vincent. Mais c'est l'enfer ce truc mais John. Mais c'est pas de ma faute. Mais c'est dégueulasse. Mais pourquoi ils ont ça ? Mais on va payer, on va payer 20 chers pour habiter dans un logement de puce de lit genre. Je me dégoûte, j'ai envie de me brûler. C'est chill, en vrai on va tout laver nos trucs, on a juste une valise, c'est pas comme si notre maison était infectée là, on a juste une valise genre. Ça me dégoûte d'avoir ça sur moi John. Ça veut dire là il y a des puces sans moi. Mais moi j'ai pas de puce, il y a que vous qui avez des puces. Moi ils m'ont pas bouffé. J'ai aucun bout de temps. Peut-être que les gens tu fais partie de leur famille c'est tout. Je suis une petite puce. Au moins la bonne nouvelle c'est qu'on s'en va de l'hôtel aujourd'hui et on retourne à Mel et Jean du coup on doit prendre l'avion ce soir. Peut-être elles vont mourir dans l'avion avec la pression, on sait jamais. Quoique si elles peuvent passer un an sans manger c'est sûr elles vont résister à l'avion. C'est sûr elles ont jamais pris l'avion, elles vont être contentes. Ouais. C'est gratuit. Et on va infester le prochain hôtel, c'est ça qui est bien. Mais ça franchement ça se fait pas. Comment ça se fait re-chir pas ? Mais on peut rien faire. On va quand même essayer de ne pas l'infester genre en mettant dans un sac plastique. Apparemment il faut que je mette tous mes vêtements dans un sac plastique. Sauf que je me dis s'il y en a sur ma valise. Mais après peut-être qu'il y en a pas sur ma valise. Non mais il faut juste réduire les chances. Putain on a des puces, on est voilà les chiens. Mon den den il va attraper les puces à ma main. On est de retour à Medellin. Je vous montre un petit peu l'appart. Là c'est la petite chambre. La belle vue sur Medellin. Regardez-moi cette poutée. Oh j'ai le vertige de fou. Regardez la barre. C'est beau. Oh là là comment c'est haut. Soi viens. On tire la barre. Ok. Oh ça me donne des sensations méga fortes. Oh ah. Viens on avance à pied. Non non ok moi je suis devant. Attention c'est mouillé. Non Soi c'est bon c'est terminé. Alors là voilà. Le salon. La petite cuisinette. La machine à laver avec les puces qui sont en train d'être massacrées. Romane qui se prépare parce que ce soir on sort pour la première fois. On a notre chien Medellin. On a notre chien Medellin. Voilà voilà. Elle essaie de faire un truc avec mon pareo. Et j'y arrive. C'est une gamoitié. Eh non non regarde. Non. Attends 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 je vais essayer de cacher mes bras parce que on s'est fait plaisir avec la gocamol. Je pense que j'ai pris un gramme moi je prends pas un gramme. Non mais toi arrête de flex t'aimplé. Non mais toi arrête de flex t'aimplé. Non mais toi arrête de flex t'aimplé. Deux secondes. Excuse-moi. Franchement je me sens méga bien Medellin. Et c'est un peu Montréal version Montréal en Colombie. Le seul truc qui manque à Montréal c'est la verdure. Les palmiers genre il faut absolument des palmiers. C'est super important pour le mental. Ça remonte de fou le moral. Va me manquer cette petite ville quand même. Parce que San Andrés c'est bien une semaine. Les îles c'est bien une semaine. Les bulles c'était bien une semaine. Mais cette ville là genre je pourrais vraiment y vivre la moitié de l'année si je parle espagnol. Mais vu que je suis une grosse bolosse. Ça sera pas le cas. Ça va vraiment me manquer. En fait la Colombie je pense c'est bien de venir avec des gens qui parlent déjà espagnol. C'est important. Je pense dans n'importe quel pays. Mais ici encore plus. Et des gens qui connaissent. Nous on était... J'ai filmé que Romane, moi et Vincent. Mais on était pas tout seul. On était avec des gens d'ici. Des gens qui parlent espagnol. Des gens qui connaissent les endroits où aller, à pas aller et tout. Donc c'est sûr que tout seul on aurait pas passé le même voyage. J'ai vraiment pas hâte de partir. C'est passé trop vite. Il reste juste 2-3 jours. D'habitude quand je pars en vacances. Enfin les 2 fois où je suis partie en vacances de ma vie. J'avais trop hâte de rentrer genre au bout de 2 jours. Là je suis pas déçue de rentrer parce qu'il y a mon dendem qui m'attend. Mais j'ai pas si hâte. Franchement si je pouvais tirer le voyage je resterais encore quelques semaines. En plus on s'est rien fait voler. Ça c'est plutôt cool. Parce qu'ici le vol c'est vraiment super courant. C'est le crime le plus courant en fait. Faut faire méga attention quand t'es un touriste et tout. Faut pas que tu sortes ton téléphone comme ça n'importe où dans les rues. C'est ce qu'on a fait. Et je suis plutôt contente. Aucun vol. On repart avec toutes nos affaires. Ça fait plaisir. Bref sur ce on va finir de se préparer nous. On va profiter de nos derniers instants qui nous restent ici. Regardez Soy. Laquelle vous préférez je pense entre elle ou elle ? Elle. Non elle t'as l'air plus constipée. Elle ? Ouais elle elle est bien. Je vais me faire une petite coiffure quand même. Comme ça. Comme ça c'est bien non ? J'ai une grosse calvitie ici mais bon. On va essayer de pas y penser. C'est bien ou pas ? C'est trop magnifique. J'ai un peu un petit creux. Je crève Natale. Bah attends on a qu'à faire apparaître à manger. Ah ouais j'avoue. T'es ok ? Ouais vas-y on fait ça. Miam. Bon appétit. J'étais trop focus dans la soirée. J'ai oublié de filmer. C'était n'importe quoi. On s'est retrouvés d'abord dans notre premier hôtel quand on est venus à Medellin. Là le Europa. Il y a un mec qui l'avait loué tout le shit en entier. L'immeuble. Et on a fait soirée. C'est un étage en fait où il y a une immense pièce. En fait c'est comme un appart. Immense. Du coup on a fait soirée là. Ensuite de ça on est allé dans un studio d'enregistrement d'un producteur d'ici. Et on est resté jusqu'à 6h du matin. Et en fait je pensais qu'il nous restait 2-3 jours ici. Mais c'est le total dernier jour en fait. On s'en va demain. J'ai la haine. Je suis dégoûtée. Oh mais vraiment je suis dégoûtée. Je suis pas prête là. On s'est commandé un petit dej. Qu'on va manger sur le balcon. Romane depuis le début du voyage elle note tout dans son téléphone. Moi je vlog pour avoir un souvenir. Et Romane elle note tout. Et elle prend des photos parce qu'elle va faire un album. Je peux pas oublier en fait des petits détails. Genre des personnes qu'on a croisées. Ou je sais pas des mésaventures qu'on a eu. Du coup t'as noté quoi pour hier soir ? Bah déjà j'ai noté avant-hier résolution de l'embrouille. Plus de problème dans la villa. Ah oui parce qu'attendez. Après l'histoire des puces là. Quand on a trouvé les puces dans l'hôtel et qu'on est parti. Romane et moi on s'est embrouillé. On s'est plus parlé pendant un jour et demi. C'est notre embrouille de l'année. C'est notre embrouille. On s'embrouille jamais. Du coup on s'est plus parlé et après on a mis les choses au clair. Mais by the way attends. Tu sais j'ai vraiment mis ça. J'ai mis déjà un émonde. Moi on a mis les choses au clair mais il n'y a plus d'embrouille dans la villa. Le soir on a été dans un penthouse. Et en fait c'est un gars qui avait loué le building au con. Oui oui ça j'ai dit déjà. Il y avait des investisseurs de Justin Bieber. Il y avait aussi un mec qui a travaillé avec Wiz Khalifa. Il y avait plein de personnalités comme ça. Jeanne elle a chanté dans le studio et tout. Oui j'ai chanté une phrase. Non j'ai des vidéos, regarde les seuils. Non ça me gêne. Je veux pas. On s'est pénivré de la bouffe. C'est si peu cher ici. C'est un peu chaotique mais bon appétit. Allons visiter la piscine. Voilà d'un gris. Elle est chauffée apparemment. Mais comment on fait ? Il n'y a pas d'escalier ? Il faut sauter direct dedans. Oh là là c'est si agréable. Mais quel bonheur. On achète un appartement ici Vincent. Franchement il faut qu'on passe ça. Non mais pour de vrai premier degré. Ouais franchement c'est chaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501